Salut toi ! La science-fiction c'est pas vraiment ton truc mais t'aimerais comprendre tes amis et tes collègues quand ils abordent le sujet ? Je te promets pas de faire de miracle, ton cas semble un peu désespéré, mais j'ai peut-être un petit film qui pourrait t'aider à surmonter ton souci. On va parler de Robocop de 1988 de Paul Verhoeven. Qui sait ? Avec ça tu pourras peut-être devenir fan de science-fiction ? On va commencer par les bases. Robocop c'est un film culte. Tout commence par un policier qui, chemin faisant, rencontre des malfrats. Les truands, par la vision alléchée d'un bel uniforme lui tiennent à peu près ce langage. Ohé monsieur l'agent, vous avez l'air bien poli et bien courtois. Nous ne sommes que de paisibles citoyens, passez donc votre chemin. Le policier, un peu naïf, se laissa attendrir. Robocop c'est avant tout l'idée d'un certain Edward Nemeyer, scénariste de son état qui, après avoir collaboré sur un autre grand classique de la science-fiction, à savoir Blade Runner, décide d'étoffer son expérience de la robotique au cinéma. Il présente son projet à plusieurs réalisateurs qui déclineront plus ou moins gentiment son invitation, tels que David Cronenberg ou Jonathan Kaplan, avant qu'un certain Paul Verhoeven ne vienne poser sa candidature. Le réalisateur est totalement inconnu aux États-Unis mais a déjà réalisé quelques bons films en Europe. Nemeyer fait également appel à la société de production Orion Pictures, indépendante à l'époque, pour produire le film. C'est cette même société qui, trois ans plus tôt, a produit Terminator, le grand frère avoué de Robocop. Paul Verhoeven intégrera même un morceau de la bande originale du film de James Cameron dans une séquence de son œuvre, assumant pleinement son influence et sa place de petit frère. Robocop est l'un des héros les plus célèbres des années 1980 et 1990. Le film tourne autour de grands thèmes tels que l'ordre, la corruption et les excès que peuvent amener une politique sécuritaire. Le film commence par un faux journal télévisé dans lequel se succèdent des images d'un monde ultra-violent. Images qui viennent s'intercaler sans aucune explication avec des plages de publicité. Dès le début, Paul Verhoeven met les choses au clair. L'européen fraîchement débarqué au pays de Terminator entend ironiser sur les paradoxes de l'Amérique de Reagan. Il choisit d'ailleurs la ville de Détroit comme décor à son film. Autrefois mégalopole économique de l'état du Michigan, fleuron de l'industrie automobile américaine et berceau du fordisme dans les années 20, cette ville est devenue à la fin des années 60 le symbole du déclin de l'empire américain avec la fuite des grands constructeurs de voitures. Trois minutes sur l'essentiel des nouvelles dans le monde. Bonjour à vous, ici Casey Wong et Jesse Perkins. Premier titre, Pretoria. Ce matin, la menace d'une confrontation nucléaire en Afrique du Sud s'est aggravée. En effet, le gouvernement militaire blanc de la capitale sud-africaine assiégé a déclaré être en possession d'une bombe à neutrons de 3 mégatonnes de fabrication française pouvant constituer le dernier recours dans la défense de la ville. Robocop, c'est également un film sur la conscience et l'apport de la technologie dans la survie de l'espèce humaine. Robocop est avant tout une machine, pas un homme. Si la conscience humaine de l'homme qu'il a été revient petit à petit, il suffit d'une ligne de code dans son programme pour le mettre hors service. Paul Verhoeven ne répond à aucune question, bien sûr. Il se contente de poser le décor, de titiller la conscience de ses spectateurs et d'attendre que les cerveaux bouillonnent. C'est son truc. Il fera la même chose avec Basic Instinct, Paul. C'est pas bien de laisser les questions en suspens comme ça ? Il est terrible ce gars. Ce gars là, c'est une machine. Ils vont pas nous remplacer par des machines. Voilà, après j'aurais pu te parler de Blade Runner, Star Wars, Total Recall ou même de la planète des singes. Mais bon, si je peux me la raconter un petit peu avec mon film préféré, pourquoi je me gênerais ? Et puis j'ai pas menti, tu devrais être vraiment plus à l'aise pour parler de science future avec tes papes maintenant. Sauf si tu ne regardes pas le film. Quoi ? T'en racontais la fin ? Attends, attends, je réfléchis, je réfléchis. Non, pourquoi ? Tu sais bien qu'on peut pas connaître un film sans l'avoir vu voyons.